Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information sur Star 21 TV dont voici le sommaire. Suite à la ruée massive à la quête d'or dans la sous-préfecture de Concitel, la préfecture de Gawal, les autorités guinéennes ont décidé de fermer cette mine. Et enfin, interdiction de l'importation des véhicules âgés de plus de 13 ans à travers une hôte circulaire à partir de ce 15 juillet prochain. Réaction de revendeurs de véhicules à suivre dans ce journal. A tous, bonsoir et bienvenue. Les autorités guinéennes ont décidé de fermer la mine d'or découverte dans la sous-préfecture de Concitel, préfecture de Gawal, une localité confrontée à une ruée massive de mineurs venus, notamment de la Haute-Guinée. Déjà, l'on enregistre six cas de décès suite à des accidents de la circulation. Mayama Kindi Bari nous commente les images de Idrissa Sampirine Diallo, basée dans la région. La découverte de l'or à Concitel dans la sous-préfecture de Gawal, ces derniers jours, a drainé du monde sur le site. Dans une déclaration ce mardi soir, le gouverneur Madifin Djani a fait le point de cette situation, tout en déplorant six décès à résister suite à des accidents de la circulation. Après évaluation de la situation sécuritaire par les services de défense et de sécurité de ces deux régions, nous enregistrons déjà six cas de décès de suite d'accidents. La sous-préfecture de Concitel, par conséquent, en rapport avec nos différentes hiérarchies, les autorités administratives élus locaux de ces deux régions, avons décidé la fermeture pure et simple et immédiate de cette nouvelle mine. Alors, le gouverneur a décidé la fermeture de cette nouvelle mine, car selon lui, la sous-préfecture de Concitel et la préfecture de Gawal sont totalement étouffées avec un manque total de vivres et de liés d'accueil. Pour ce motif, nous invitons tous les prétendants au déplacement de rester sur place. Ceux qui sont sur la route en direction de Gawal, de retourner dans leurs localités respectives. Ceux qui sont sur le site, de se préparer à quitter immédiatement les lieux. À compter de demain, 9 juin 2021, une force mixte de défense et de sécurité sera déployée en vue du dégagement total. Des milliers de mineurs quittent la route Guinée en direction de Gawal. Dévenu le nouvel Edorado, à compter de ce mercredi 9 juin, une force mixte de défense et de la sécurité va être déployée en vue du dégagement total de tous les lieux occupés par des mineurs, souligne Madfine Djani. Face donc à la décision de la fermeture de la mine d'or de la sous-préfecture de Concitel, la préfecture de Gawal, quelques acteurs politiques de la société civile ont donné leurs avis. Ils sont pour la réglementation de la zone orifère, mais estiment que la population locale doit tirer profit justement de cette mine. Kadia Toubari et Ibn Makalil Silla. D'entrée de jeu, Sekunana Silla, membre du RPG Arc-en-Ciel, s'est réjoui de la découverte d'une mine d'or à Concitel, dans la préfecture de Gawal. Je pense que c'est une richesse de plus pour notre pays en général, en particulier pour Gawal et en Tiran. Je pense que les autres parties du pays doivent pouvoir prendre l'exemple sur ce qui se passe négativement en Côte-Guinée en matière d'exploitation mineure artisanale. Pourtant, les autorités locales de la baie ébouquée ont décidé de la fermeture de cette mine d'or qui, en moins d'une semaine, a causé la mort de six personnes. Cet activiste demande une réglementation à ce niveau. Il estime également que la population locale doit tout de même tirer profit de cette mine. C'est vraiment un oeuf de soulagement. C'est une très grande opportunité. Je ne pense pas que ça va être une très bonne solution d'interdire systématiquement la mine, mais il faut travailler à réglementer, n'est-ce pas, le travail dans ces mines-là. Parce que, vous voyez, ce sont des personnes désespérées qui, au lieu de venir emplir les grandes villes et s'adonner à la criminalité et à d'autres formes d'enrichissement illicite, n'est-ce pas, vont dans les mines et trouvent là-bas les moyens de subvenir aux besoins de leur famille. Ces interlocuteurs ont aussi invité la population guinéenne à la vigilance face à des conséquences désastreuses liées à l'exploitation artisanale des mines. Le patron de la direction centrale de la police judiciaire n'échappera pas à la colère des avocats de Guinée après avoir été retenu contre son gré. Maître Pépé Antoine Lama, à son bureau, le contrôleur général de police Fabou Kamara et le commandant Sekouli sont cités à comparaître le mercredi 16 juin 2021 devant le TPI de Kaloum par la victime et le barreau de Guinée. Ils sont poursuivis pour des faits d'injures publiques atteintes aux libertés individuelles et détentions arbitraires, notamment dossiers à suivre. Je vous le disais au sommaire, le ministère des Transports a annoncé l'interdiction de l'importation des véhicules âgés de plus de 13 ans à travers une note circulaire à partir du 15 juillet prochain. Ce mercredi, un revendeur de véhicules d'occasion a fustigé cette décision et demande son annulation. C'est un reportage signé Yaïe Oumoubari et Alassane Souma. Amara Fofana est importateur et revendeur de véhicules à la Tannerie dans la commune de Matoto. Il ne partage pas la décision du ministère des Transports qui, dans une note circulaire, a annoncé l'interdiction de l'importation des véhicules d'occasion de plus de 13 ans en Guinée. Ce que le ministre a dit là, c'est pas bon. Son degré là, c'est pas bon. Son communiqué là, c'est pas bon. Il n'a qu'à annuler ça. Il n'y a aucune Guinée qui peut payer un véhicule. Le véhicule que nous avons ici d'abord, difficilement d'autres paient ça. La Guinée n'est pas arrivée d'abord à cet état. C'est la Guinée avec Mouletani qui avait fait la conversion là. Mouletani s'est retirée. Il faut voir aujourd'hui, on vit dans la pauvreté en Guinée ici. Moi aujourd'hui, moi qui est là, il y a beaucoup de gens qui ont pris 20 millions avec moi, ils n'ont pas pu payer d'abord. Ceux qui n'ont pas pu payer le véhicule de 20 millions, est-ce que l'UPP le véhicule de 100 millions ? Le 15 juillet 2021 est le moratoire donné par le ministère aux importateurs avant de passer à l'application de cette mesure. Amara Fofana demande au gouvernement à revenir sur cette décision pour le bien-être des vendeurs de véhicules. Récemment, le gouvernement guinéen avait annoncé l'interdiction de l'importation des véhicules âgés de 8 ans dans le pays. Une décision qui a aussi fait l'objet d'assez de critiques au sein de l'opinion publique. On en vient justement à cette autre actualité. Un député guinéen du nom de Mamadou Kaliba, premier vice-président de la commission nouvelle technologie de l'information et de la communication à l'Assemblée nationale, propose le rétablissement de la peine de mort dans le pays. Selon lui, cela permettra de réduire le nombre d'assassinats et de viols. Il l'a fait savoir lors d'une interview exclusive accordée à notre rédaction ce mercredi 9 juin. Bintou Souma et Moustapha Djani nous en disent davantage. Face aux multiples cas d'assassinats et de viols sur le genre, un député à l'Assemblée nationale guinéenne souhaite le rétablissement de la peine de mort pour freiner ses fléaux dans le pays. À longueur de journée, à longueur de nuit, nos concitoyens sont assassinés, tués, des filles sont violées, ces personnes tuées, ces jeunes filles violées, ces bébés violés qui perdent presque leur vie, n'ont-ils pas droit à la vie ? Mais le plus souvent, lorsque ces assassins ou ces meurtriers sont en prison, on les condamne à perpétuité, ils s'évadent et récidivent. Je salue l'effort des compatriotes qui se sont battus, corps et âme, pour abolir la peine de mort. Mais je voudrais leur dire de penser à ceux qui sont tués, à ceux qui sont violés. La peine de mort est pourtant abolie par la Constitution guinéenne en son article 6. L'honorable Mamadou Kaliba compte très prochainement mobiliser d'autres députés pour la même cause. Je vais préparer une pétition. Je vais demander à mes collègues députés qui ont les mêmes idées, qui s'engagent pour signer cette pétition. Si les tueurs, si les violeurs savent que la peine qui leur sera infligée est plus pénible que celle infligée maintenant, et que s'ils sont appréhendés, ils ne s'en sortiront pas, je suis sûr et certain que ce fléau va diminuer. Je demande à ceux qui sont chargés, à l'autorité chargée, de gérer ces différents problèmes, de les gérer avec la plus grande rigueur et de ne plus accepter que ces bandits de grand chemin sortent, que s'ils sont condamnés à perpétuité, qu'ils restent à perpétuité là où ils sont et qu'ils soient surveillés. Un projet de loi sera à cet effet déposé à l'hémicycle après les consultations avec les députés consentants. Des tenanciers des bars, restaurants et boîtes de nuit qui auraient dépassé l'heure du couvre-feu ont été interpellés et défirés à la maison centrale de Conakry avec certains de leurs clients de sources policières. L'une de nos équipes a rencontré le président de l'association guinéenne des tenanciers, Valet Sako. Sa réaction, c'est dans cet élément de reportage que nous signent Mariam Bailly et Moustapha Diané. Une trentaine de gérants des bars, restaurants et boîtes de nuit ont été interpellés puis placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry de sources policières. Ils auraient violé l'heure indiquée pour le couvre-feu. Le président de l'association guinéenne des tenanciers explique. Moi, je juge leur acte d'involontaire parce qu'ils n'en peuvent plus, ils ont le dos au mur, ils n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi se nourrir, n'ont pas de quoi se soigner. Donc, ils sont tenus obligés d'ouvrir de façon clandestine pour au moins avoir, comme on appelle le souffle, ou bien le manque à gagner. Conscient de la gravité de la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie du coronavirus, Valais Sacco invite ses collègues au respect des consignes données par les autorités. Ce que moi, je peux toujours prôner, toujours dire à l'endroit de mes collègues, c'est qu'ils acceptent de respecter le couvre-feu du matin jusqu'à 23h30, 0h00, que tout soit fermé. Ils demandent de s'abstenir, non seulement de s'abstenir, mais d'aller massivement se faire vacciner et faire vacciner les travailleurs. A noter que les clients ont été tous relâchés. Et quant aux ténanciers, qui sont au nombre de 8, sont toujours en détention. Cependant, des démarches sont en cours pour leur libération auprès du procureur général de Dixine, rassure le président de l'association guinéenne des ténanciers. Sur un autre plan, il faut le dire, c'est une bonne nouvelle pour les abonnés de Star Times. Désormais, à seulement 70 000 francs, vous avez l'intégralité des 51 matchs de l'euro qui vont se disputer pendant un mois. C'est le directeur marketing qui a fait l'annonce à travers un point de presse organisé à son siège ce mercredi 9 juin 2021. C'est un publi-reportage d'Alpho Marjalo et de Ibrema Paye Kamara. Plus de choix avec Star Times, c'est le slogan retenu pour lancer la promo à quelques jours du démarrage de l'Euro 2021. Après une année d'attente, les amoureux du football pourront suivre toutes les rencontres en direct sur les plateformes de Star Times à un prix minimal et dans les différentes langues, notamment le français et l'anglais. Le directeur du marketing précise. Pour l'Euro, c'est placé sous le thème « plus de choix avec Star Times ». C'est-à-dire que nous ferons passer tous les 24 matchs européens de football et du coup, Star Times étant diffuseur officiel de l'Euro 2020, retransmettra l'intégralité des matchs en direct et en haute définition sur l'ensemble de ses plateformes de télévision et Star Times. Les matchs seront commentés en français, en anglais et aussi en langue locale. Et en plus, les abonnés existants déjà peuvent tous voir les matchs à partir des bouquets smarts et basiques à seulement 70 000. Pour ce qui est de la diffusion des rencontres, Mavia Toubari rappelle que rien ne sert de payer des montants colossaux pour suivre des matchs. C'est pourquoi il invite la population à intégrer la cour des grands afin de suivre les matchs dans le confort, qui est d'ailleurs la vision régalienne de Star Times. Les fonds africains devaient payer des sommes importantes pour regarder les compétitions par le passé. Ce n'est pas normal. En Afrique, le football devait être accessible à tout le monde. Et c'est ce que Star Times s'efforce à faire. Et aussi afin que chaque fonds africains de football puissent profiter de l'Euro 2020. Quand vous avez un abonnement à Star Times, vous pouvez, sur trois téléphones différents, installer l'application Star Times Home, mais aussi adapter le décodeur que vous avez chez vous sur les trois applications, afin que vous ayez un accès direct, non seulement sur les trois téléphones, mais aussi sur votre décodeur dans la maison. Donc du coup, Star Times a planifié tous les efforts qui sont, non seulement pour la diffusion en définition standard, en haute définition et en ultra haute définition pour l'ensemble de nos devices. Implantée dans 30 pays, dont la Guinée depuis plusieurs années, l'entreprise Star Times a nécessité de multiplier ses innovations pour la satisfaction des téléspectateurs. C'est là, à travers la qualité de ses images et le contenu de son programme. Pour ce qui est de l'Euro 2021, le directeur de marketing dit avoir pris toutes les dispositions pour le bonheur de sa clientèle, qui s'impatiente déjà pour suivre l'Euro à partir du 11 juin courant. Sport pour finir ce journal après le sacre du Slack au championnat national du basketball guinéen. Ce mercredi 9 juin 2021, le président de la Fédération guinéenne de basketball a dressé le bilan de la dite compétition. Il a également décliné les objectifs fixés pour l'afro-basket, qui se tiendront à Kigali. On l'écoute au micro de Ibrahima Diallo. Comme vous le voyez, on vient de clôturer notre championnat national avec le grand Slack qui est passé encore champion de Guinée, en disposant du Orea, qui n'a pas du tout de mérité. Cette année, il s'est invité en finale en disposant de l'équipe de Fria. Et aussi, nous avons là en préparation nos équipes U16 filles et garçons, qui vont jouer aussi la Coupe d'Afrique des Nations de Re-Catégorie. Du 26 au 27 juin, la Guinée recevra à Conakry l'équipe du campeon pour les éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations des Dames Afro-Basket, qui va sur Delos, du côté de Yaoundé. Nous recevons aussi Amidou Diallo, la superstar du basketball mondial, qui joue du côté de Détroit, qui vient aussi faire un camp de basketball à Conakry, aider un peu les jeunes qui viennent, les inspirer. Pourquoi pas devenir aussi des joueurs qui vont aller jouer en NGA. La Guinée signe son retour après 38 ans et il faut déjà faire très bonne prestation, puisque nous, notre objectif aussi, par la Coupe d'Afrique, c'est de se qualifier pour ce mondial qui va se dérouler aussi en Asie. Et pour vous dire que cette qualification nous donne immédiatement, automatiquement droit, aux éliminateurs de la Coupe du Monde, donc nous sommes aussi dans le cercle très fermé des 60 nations qui sont éligibles à participer à ces éliminateurs. Donc nous, on peut se taper la poitrine. La Guinée aujourd'hui existe sur la carte mondiale du basket et je pense que c'est une grosse fierté pour nous. Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour notre édition d'information sur Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Bien naturellement, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...